Bonjour les amis, aujourd'hui 26e jour de l'aventure réveil à Séoul, capitale du matin calme. Oui, c'est vraiment le cas, c'est le pays du matin calme. Ce matin je me suis réveillé, mais je vous l'ai dit, déjà hier je trouvais les rues hyper calmes. Ce matin je me suis réveillé, bon je suis au 10e étage de l'hôtel, mais il n'y avait aucun bruit, zéro, le silence total, j'ai dormi profondément, en plus je me suis endormi, j'ai fait le montage, enfin j'ai commencé le montage, je me suis endormi sur le montage, après j'ai voulu le publier, je me suis mis dans le lit, je me suis dit, bon j'ai juste à le publier, je me suis aussi endormi, je me suis réveillé plus tard, heureusement il n'était pas trop trop tard. En France j'ai réussi à le publier, j'ai dormi profondément, je pense que j'ai encore un petit peu de sommeil à récupérer, mais ce matin réveille tout en douceur, et c'est vrai que les rues elles sont calmes ici, c'est un contraste assez saisissant quand même avec le Vietnam. Je suis maintenant devant un GS25, convenience store, épicerie de quartier, je sirote le premier café Swada de la journée, alors je dis café Swada, c'est fini les cafés Swada, il y a un café au lait de la marque, je crois que c'est Georgia, c'est écrit que en Corée d'ailleurs, mais il me semble que c'est Georgia, c'est une marque que je consomme souvent quand je suis ici en Corée du Sud, et je suis dans un quartier dont j'ignore d'ailleurs le nom, on m'a donné rendez-vous ici. Aujourd'hui je vais passer la journée avec Fabien Youn, c'est un Français qui vit en Corée depuis pas mal d'années, je ne sais plus exactement, je crois que ça fait plus de dix ans qu'il vit ici, il fait pas mal de choses, de toute façon quand il arrivera, je le laisserai se présenter, c'est la première fois qu'on va se rencontrer, et on échange depuis quand même pas mal de temps maintenant sur les réseaux sociaux, depuis la dernière fois je suis venu, on avait pas mal échangé mais on s'était pas rencontré, il m'a dit la prochaine fois que tu viens, je veux qu'on passe un petit peu de temps ensemble, donc il m'a concocté un programme pour aujourd'hui, je ne sais pas d'ailleurs si on passe toute la journée ensemble, je ne sais pas du tout ce qu'il a prévu, il m'a simplement donné rendez-vous ici, donc je suis au point de rendez-vous, il devrait arriver dans pas longtemps et ça va être un petit peu la surprise du jour, journée avec Fabien Youn, pour l'instant je sirote tranquillement mon café, qui n'est plus Swada, mais qui est très bon aussi. T'as l'impression que c'est une montagne de ouf et tout, mais c'est une des plus simples en fait, et c'est un, comment dire, t'as un très bon rapport qualité prix on va dire, sur les efforts à fournir, surtout avec le temps. Ah c'est magnifique, on a une météo franchement, regarde ce beau ciel bleu là ! Alors, Fabien m'a rejoint et on a commencé à marcher un petit peu, alors je vous l'avais dit à moi, il ne m'a pas annoncé du tout la couleur du programme de la journée, et en fait, j'avais un peu deviné en voyant la montagne, on a une montagne juste à côté, je me suis dit, il va me faire grimper un petit peu. Donc on a commencé à marcher un petit peu et on vient de s'arrêter dans un café qui est très stylé, on vient de se prendre une petite boisson et une pâtisserie. Et donc, comme je vous le disais, je vais laisser Fabien se présenter. Salut Fabien ! Alors, comment vas-tu ? Bonjour à tous, Fabien Youn, j'habite en Corée du Sud depuis plus de 10 ans maintenant, et je suis un abonné de Jules, un grand fan. Merci Fabien ! Et c'est la première fois qu'on se rencontre aujourd'hui, même si on s'est parlé au téléphone plusieurs fois. C'est un grand plaisir de se rencontrer comme ça, et aujourd'hui, je voulais lui montrer un petit peu mon quartier à Séoul, des endroits qui pourraient lui plaire. Bah écoute, ce que j'ai vu pour l'instant, ça me plaît pas mal, franchement. Donc là, on commence dans le quartier de... on est à Soussang Gonghegok, donc dans la vallée de Soussang. Et on va aller faire une petite balade dans la montagne, mais avant, toute bonne journée commence par un café glacé. Évidemment ! Tu viens du Vietnam, donc tu as dû consommer pas mal de... Pas mal de café, bien sûr ! Et ici en Corée, c'est le Ice Americano, donc le café glacé. Ouais, le grand classique. Le classique, ouais. Pas mal. Et donc, voilà, on va passer la journée ensemble, on va découvrir un petit peu la ville de Séoul. C'est quand la partie qui commence à être dure, tu m'as dit ? C'est là, là ? Un peu plus. En fait, c'est des marches d'escalée, donc c'est juste relou. Alors, après cette petite pause bien agréable dans le café, c'était vraiment chouette. Bon café, et puis le croissant que j'ai mangé là, avec un petit nappage dessus, citron. C'était bien bon, il y avait du beurre, il y avait de la matière grasse. C'est tout ce qu'on aime. Après cette pause, ouais, bien agréable. On a commencé à, donc, grimper un peu la montagne, là. Fabien m'explique énormément de choses sur l'histoire de Séoul. Donc la montagne s'appelle Yin Wang San. C'est bien ça, Yin Wang San. Ce que je disais à Fabien, et on l'a dit déjà plusieurs fois ce matin, ça fait partie des choses que j'apprécie beaucoup à Séoul, et quand on habite ici à Séoul, je pense que ça rend la vie vraiment très agréable. C'est qu'on peut très rapidement avoir accès à la nature. Et Fabien, je pense, ne me contredira pas. On peut partir du centre de Séoul, et je pense aller en 20 minutes de métro, on peut facilement avoir accès à la campagne, à la végétation, aux montagnes, à la verdure. Et la Corée, c'est quand même un pays de montagne, alors pas forcément de grandes, grandes montagnes, mais il y a quasiment des montagnes partout ici en Corée. Et autour de Séoul, on a plein de montagnes, et en marchant seulement quelques minutes, on arrive tout de suite dans un décor qui est quand même assez splendide. Alors, on est bien sûr toujours à la lisière de la ville, on voit la ville ici, mais on a tout de suite de jolies montagnes, avec de petites vallées, avec quelques habitations à droite à gauche. Mais on est vraiment dans un décor fantastique, et encore une fois, aujourd'hui, on a un temps vraiment splendide, même s'il y a un petit, léger voile brumeux. Mais on a quand même un beau ciel bleu, et puis toujours entouré de ses pins. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pins ici en Corée, et moi j'aime beaucoup les pins, je trouve ça vraiment magnifique. Mais c'est vrai que les paysages sont vraiment fantastiques. Je vais te faire répéter ce que tu m'as expliqué tout à l'heure par rapport au café où on a été, tu peux me donner un peu plus d'informations ? Donc le café s'appelle Choso Checkbang, et Choso c'est entre guillemets poste de police. Cette montagne, en fait, elle est réputée, enfin elle est très connue, puisqu'en 1968, en fait, il y a eu un commando nord-coréen, et on appelle ça Kim Shinjo Sakkon. Et donc il y a un commando nord-coréen qui est venu pour assassiner le président de l'époque de Corée, Park Jong-il. Et ils ont réussi à entrer jusqu'aux portes de la Changwade, donc qui est l'équivalent de l'Elysée en France. D'accord. À la suite, donc, de l'arrestation de ce commando nord-coréen, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a deux qui ont réussi à s'échapper dans les montagnes. D'accord. Donc en fait, ces montagnes, c'était considéré comme dangereuse, parce que si les nord-coréens attaquaient la Corée, c'était forcément par ici. Et comme les montagnes sont situées juste derrière la Maison Bleue, l'équivalent du palais de l'Elysée, ils se sont dit, c'est un endroit dangereux. Donc ils ont commencé à installer des postes de police, ça et là. Comme les relations avec la Corée du Nord se sont, entre guillemets, un petit peu apaisées maintenant, ils ont transformé pas mal de postes de police en café, en sorte d'aire de repos. Donc comme le café où on a été ce matin. Le premier café où on s'est arrêté, c'est un ancien poste de police. Exactement. Et l'aire de repos où on est allé avec les livres et la vue magnifique sur les arbres, c'est également une aire de repos. Ouais, comme je te disais, c'est un endroit où il y avait énormément de... C'est connu pour les envahisseurs, entre guillemets, nord-coréens, les tigres qui venaient attaquer les gens palais. Et les tigres ? C'est ça, et les chamans. Il y avait beaucoup de chamans. Ah, d'accord. Donc c'est une montagne qui est quand même très connue dans l'histoire de la Corée et qui a été beaucoup représentée dans les peintures traditionnelles. D'accord. Et tout ça. Donc là, tu vois, c'est une muraille de la ville sur le côté. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Nous sommes quasiment arrivés au sommet de la montagne. Alors même si le véritable sommet, je pense qu'il est là, mais on va dire qu'on est sur la crête. Les points de vue sont vraiment remarquables. Les paysages sont vraiment superbes. Et comme le disait Fabien à sa caméra juste avant, puisque Fabien fait aussi des vidéos, mais je vous en parlerai plus en détail ce soir, mais Fabien aussi a une chaîne YouTube. Séoul, c'est une ville qui a énormément de qualité. C'est vrai que j'imagine qu'il fait très bon vivre ici à Séoul. Mais il y a aussi quelques petits défauts. Et de toute façon, il n'y a aucune ville au monde qui n'est parfaite. Petit défaut qui est quand même important ici à Séoul, c'est la pollution. Et je vous parlais tout à l'heure d'un voile brumeux. Alors effectivement, ce voile brumeux, ce n'est pas une véritable brume, c'est plutôt la pollution et les particules fines. Et c'est vrai que Séoul est touchée malheureusement par la pollution, comme beaucoup de grandes villes dans le monde. Ce n'est pas le cas tous les jours. Il y a des jours où c'est quand même plus dégagé et plus respirable. Mais c'est vrai qu'ici, on n'a pas attendu le Covid pour porter des masques. Et il y a beaucoup de gens aussi qui portent des masques ici à Séoul. Mais n'empêche que les paysages sont quand même bien là. Et c'est vrai que c'est vraiment très très beau. Et on pourrait penser une fois qu'on est en haut de la montagne, que de l'autre côté, c'est encore de la campagne ou des villages. Mais non, en fait, c'est encore Séoul de ce côté-là. Et c'est comme si la ville se frayait un peu un chemin comme ça à travers les montagnes. Et c'est comme si la ville se frayait un peu de la campagne ou de la campagne ou de la campagne. Fabien, après cette petite course en taxi, où sommes-nous ? Nous sommes encore à Tchong Nogu, donc dans le centre de Séoul. Et je vais t'arriver dans un restaurant où tu n'as peut-être pas pu goûter ce plat. Parce que c'est un plat qui se mange à plusieurs. Donc généralement, tu ne peux pas y aller tout seul. On fait le poudet tchigae. C'est une soupe un petit peu épicée avec pas mal de choses à l'intérieur. D'accord. Et ça a une histoire un petit peu intéressante. Je t'expliquerai quand on sera d'ailleurs. Ok, ça marche. C'est le restaurant qui se trouve juste ici. Ok, ça marche. On est à un restaurant de poudet tchigae. Poudet tchigae, ça se compose de deux mots. Poudet, qui veut dire armée, et tchigae, qui veut dire ragout soupe. C'est un plat qui a une histoire. Comme tu sais, il y a eu la guerre en Corée. Donc une guerre civile en Corée. C'est un peu en 50 ans. Exactement. Et donc tu as les soldats américains, qui a eu les Nations Unies, qui sont qui ont aidé la Corée. Et donc les Coréens ont un plat qui a déjà dû goûter Gimti tchigae. C'est une soupe de Gimti rouge. Les Américains ont eu le jambon, le bacon, tous les produits américains. Et en fait, les Coréens avaient leur soupe et en fait, ils ont glissé le tout. Et ça a donné ce peu de tchigae, donc cette soupe de l'armée. Et ça a été mangé beaucoup lors de l'Afrique-Guerre. C'est vraiment un mix. Tu as des nuits, tu as des ramions, donc les nuits coréennes. Tu as du, ce qu'ils appellent, spam. C'est genre, une sorte de, tu vois ce que c'est le spam ? Je vois ce que c'est. Tu as du spam, tu as du bacon, tu as du des saucisses, tu as du fromage. Et tu as plein de choses comme ça. Et c'est servi comme ça, avec un bol de riz. Et ça se mange donc à plusieurs. Je ne sais pas, tu as déjà goûté ? Non, rien. C'est à la première fois. Tu vois, donc c'est un petit peu éplissé. Là, à la base, c'était consommé par les soldats-villes. Les Coréens se sont mis aussi à... Par les Coréens surtout. D'accord. Et comme c'est assez rouge, on va mettre... Le tablier. Ça y est, le plat vient d'arriver. Donc ça arrive, c'est déjà chaud. Il y a le gaz en dessous, bien sûr, on l'allume pour maintenir le chaud. Goudé chigue. Goudé chigue. Avec bien sûr les quelques bachan à côté. Ça a l'air pas mal. Bacom, sausage, bacon, ok. des oignons, des oignons verts, tout ce qu'on appelle sphams et beaucoup de piment et pas mal de piment t'as le kimchi aussi et des noodles aussi Allons-y ! Allons, on mange d'abord les noodles C'est bon C'est bon C'est bon Relevé mais ça va tout à fait acceptable Ça va ? C'est bon C'est bon Les pâtes sont très bon C'est relevé, Fabien m'avait dit attention c'est un peu spicy mais ça va tout à fait acceptable et puis les petits morceaux de jambon à côté c'est pas mal Bien sûr, les traditionnels les accompagnements les petits légumes marinés En tout cas, je me régale C'est plat L'équilibre entre la viande la pisse d'oignons la sauce le niveau des piments des bis J'ai pas encore goûté au riz C'est bon ? C'est royal C'est royal C'est bon, Fabien ? Tu veux un connement ou pas ? C'est royal Fabien Fabien, tu t'es laissé tenter par quoi ? Moi, c'est Omi-ja-haide Omi-ja, c'est une espèce de fleur fruit coréen traditionnel et normalement c'est Omi-ja-cha Omi-ja-cha, c'est un thé donc Omi-ja-cha et là c'est une Haide c'est un peu plus comment dire avec une sorte d'eau pétillante D'au pétillante, d'accord Ok Omi-ja-cha, c'est super bon Et toi, ce que t'as pris, c'est In-Jolmi ce qui est normalement un gâteau de riz vendu sur les marchés traditionnels D'accord et là c'est une version dérivée en fait en café sur le dessus c'est donc des cigatos ce sont les Injolmi très joli dans un cadre toujours bien sûr de qualité Bobi ça va Bobi alors on est dans quel quartier là maintenant Fabien ? nous sommes dans le quartier de Wonseodong Wonseodong on est collé au palais de Changdeokung qui est juste derrière c'est ça Changdeokung c'est pour moi à Séoul le plus beau des 5 palais le plus connu probablement chez les touristes c'est Changdeokung puisque c'est le premier qui a été construit lors de la dynastie de Joseon donc en 1394 il a été construit et en fait le roi ensuite a décidé de construire plein d'autres palais parce que le palais de Changdeokung je ne sais pas si tu vois mais il est un petit peu comment dire au niveau architecture ennuyeux c'est à dire c'est plein de carrés de carrés de carrés je vois ce que tu veux dire le roi il a envie de chasser peut-être d'aller s'amuser avec les concubines et donc en fait il a fait construire le deuxième palais qui est celui de Changdeokung qui est selon moi beaucoup plus beau et beaucoup plus nature en fait le palais de Changdeokung tout a été rasé tout est droit tout est vraiment géométrique alors que celui-ci il est beaucoup plus amusant en fait tu as des petites descentes des petites montées puis tu as beaucoup plus de verdure il est très vert puis tu as le jardin secret le fameux Huon qui est vraiment incroyable et là on est dans le quartier situé entre donc le quartier entre le palais de Changdeokung et Changdeokung et donc le fameux quartier de Bukchon Bukchon qui n'est pas très loin qui est le plus ancien quartier de Hanok de Séoul et de Corée qui était un quartier où les Coréens habitaient pendant l'occupation japonais en fait les japonais ont beaucoup possession de toutes les habitations coréennes et c'était un petit peu le quartier en hauteur qui est situé juste à côté du palais et qui était utilisé un petit peu pour la résistance en fait parce que les Hanoks c'est les maisons traditionnelles coréennes d'accord et pour garder un petit peu de leur identité il y a plusieurs résistants coréens qui ont décidé de pour préserver leur identité donc ils ont divisé parce que les Hanoks c'était très grand ils les ont divisé en quatre pour faire vivre plus de personnes d'accord et il y avait pas mal de résistants coréens qui habitaient pendant l'occupation japonaise donc de 1910 à 1945 c'est un petit peu C'est parti. 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 C'est parti.